Donc, disons que nous sommes sur le marché de la pomme. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est regarder l'offre et la demande pour des pommes à différents niveaux de prix. Donc, on va reprendre notre graphique ici, et comme on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, dans les vidéos sur l'offre et sur la demande séparément, on va donc mettre le prix par kilo sur l'axe vertical et la quantité, disons ici en milliers de kilos, donc fois mille kilos, la quantité sur l'axe horizontal. Notons aussi que maintenant, ce n'est plus la quantité offerte ou la quantité demandée, car nous allons mettre les deux courbes ensemble sur ce même repère, dans ce même graphique. On peut donc graduer les axes maintenant. Pour le prix, on va dire qu'il ira de 1 euro du kilo à 5 euros du kilo. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 euros par kilo du coup. Et d'un point de vue de la quantité, on va aller de 1000 à 5000 kilos. Donc, ici, on aura de nouveau 1, 2, 3, 4 et 5 000 kilos ici. Maintenant qu'on a notre repère, pensons à ce à quoi vont ressembler les courbes d'offres et de demandes sur le marché de la pomme. Tout d'abord, pensons à la demande, dans un premier temps. Donc, que se passerait-il si le prix du kilo de pomme était élevé ? Et quand tu penses à une courbe de demande, cette question est très intéressante à se poser. Elle va vraiment pouvoir te donner une bonne idée de ce à quoi la courbe de demande devrait ressembler. Mais donc, si le prix du kilo de pomme ici était élevé, les consommateurs achèteraient moins de pomme. La quantité, donc, ici, ce serait la quantité demandée et non pas la demande. Je le rappelle, la demande, c'est la relation toute entière, donc la courbe toute entière. Mais donc, la quantité demandée ici sera faible si le prix est élevé. Donc, pour un prix de 5 euros par kilo, on aura donc une quantité demandée de, par exemple, 500 kilos de pomme. Et pour un prix faible, maintenant, disons à un prix de 1 euro du kilo, la quantité demandée serait maintenant élevée. Ici, donc, on pourrait avoir une quantité demandée pour ce prix-là de 4 000 kilos. On peut faire plusieurs scénarios entre ces deux points, bien sûr, pour avoir une courbe plus précise. Par exemple, pour un prix de 3 euros par kilo, la quantité demandée pourrait être de 1 500 kilos. Et pour 2 euros par kilo, la quantité demandée serait de 2 500 kilos. Et maintenant, on peut dessiner notre courbe de demande et elle ressemblerait donc à ceci. Et ici, je note, c'est donc la demande. Passons à la courbe de l'offre, maintenant. Pour commencer, il y a un prix en dessous duquel personne ne voudrait produire des pommes. Car en dessous d'un certain prix, en dessous de ce prix-ci, le coût de production d'un kilo de pommes serait plus élevé que son prix de vente. On vendrait donc à perte. Disons que ce prix-là, c'est de 50 centimes par kilo. Et donc, au prix de 1 euro par kilo, la quantité produite serait, par exemple, de 1 000 kilos. Et après ça, la courbe de l'offre continue à augmenter comme ceci. Et donc, ça, c'est l'offre. Ici, quand je parle de l'offre, je parle de la quantité produite par l'ensemble des fournisseurs dans une petite ville, par exemple. Je parle d'un certain marché. On pourrait, bien sûr, parler de la demande d'un seul fournisseur, d'un marché bien spécifique, comme on le fait ici. C'est donc le marché de notre petite ville. Parce qu'on aurait pu parler aussi, bien sûr, du marché mondial de la pomme. Mais pour cette vidéo, imaginons juste que nous sommes dans une petite ville avec quelques producteurs de pommes et que nous analysons uniquement le marché de notre ville. Maintenant, pensons à différents scénarios. Dans un premier temps, disons que les producteurs de pommes, pour des raisons X ou Y, se disent que la semaine qui vient, ils ne vont pouvoir vendre leurs pommes qu'à un prix de 1 euro par kilo. Étant donné la courbe d'offre, on voit qu'ils ne produiront donc que 1 000 kilos de pommes. Ce point-ci est donc ce que les producteurs planifient pour la semaine à venir. Et c'est donc à ce point-ci qu'ils imaginent vendre. Donc à ce prix-là et donc cette quantité-là. Donc, que se passerait-il dans ce scénario ? Quand je dis ce scénario, je parle du scénario dans lequel le prix de vente est de 1 euro par kilo. Et bien, dans ce scénario, la quantité offerte, la quantité produite est de 1 000 kilos. Écrivez-vous ça ici. Donc la quantité offerte est de 1 000 kilos. Et à ce prix-là, si on regarde notre courbe de demande, on voit aussi que la quantité demandée est de 4 000 kilos de pommes. Donc la quantité demandée est de 4 000 kilos de pommes. Mais donc ici, on peut observer un manque. La demande est de 4 000 kilos alors que l'offre est de 1 000 kilos. On a donc un manque de 3 000 kilos de pommes. Je suppose que les producteurs ont fait une mauvaise prédiction, par exemple. Mais donc naturellement, qu'est-ce qui commence à se produire ici ? Plusieurs choses vont se passer. Premièrement, les consommateurs sont nombreux à vouloir des pommes. Mais il n'y en a pas assez. Donc les prix vont augmenter. Les consommateurs vont surenchérir pour avoir les pommes qu'ils veulent tellement. Donc le prix augmente. Et ensuite, les producteurs se rendent compte que la demande pour les pommes est plus élevée que prévu. Et ils vont donc se dire pour la semaine prochaine, on va produire plus. et donc la quantité va également augmenter. Et donc du point de vue du producteur, on va se déplacer sur la courbe d'offre dans cette direction-ci. Car le prix augmente et la quantité offerte va également augmenter. Du coup, par exemple, la semaine d'après, on arrivera à un point ici, sur la courbe d'offre. Et donc on peut observer que le manque, ici, diminue. Mais étant donné qu'il y a toujours un manque, le prix et la quantité offerte vont continuer d'augmenter. Et je suis certain que tu as deviné qu'ils allaient augmenter jusqu'à un point, ici, où les deux courbes se rencontrent. Mais avant de parler de ce point, on va faire un second scénario. Disons qu'après avoir observé ce qui s'était passé dans notre premier scénario, les producteurs s'emballent un petit peu et se disent « Trop bien, les consommateurs sont vraiment prêts à acheter nos pommes pour plus cher. » Donc ils se disent qu'ils vont pouvoir vendre leurs pommes à 3 euros du kilo. Et à ce prix-là, ils vont produire 3 000 kilos de pommes. Donc ici. Donc à ce point-là, ce que les producteurs imaginent pour la semaine d'après, c'est de produire 3 000 kilos de pommes parce qu'ils pensent que le prix sera de 3 euros du kilo. Donc, dans un scénario où le prix est de 3 euros par kilo, la quantité offerte, donc la quantité offerte, sera de 3 000 kilos. Mais à ce prix-là, la quantité demandée, donc la quantité demandée, est nettement moins grande. Les consommateurs préfèrent sans doute acheter d'autres fruits à ce prix-là. Et donc la quantité demandée, ici, est de 1 500 kilos. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, la quantité produite, la quantité offerte, est supérieure à la quantité demandée. On fait donc face à un surplus, ici. Donc, on a un surplus de 1 500 kilos de pommes. Et qu'est-ce qui se passe dans une situation de surplus ? Eh bien, étant donné que les pommes sont des biens périssables, les producteurs se disent qu'au lieu de jeter leurs pommes, il ferait mieux de réduire leurs prix pour vendre toute leur production. Donc, les prix vont diminuer. Et d'un autre côté, ces mêmes producteurs observent ce surplus et se disent « Ok, je n'arrive pas à tout vendre, à vendre toutes mes pommes et elles pourrissent sur les étals. Mais donc, la semaine prochaine, je vais produire moins. Et donc, la quantité produite va diminuer aussi. La quantité va diminuer. Et donc, cette fois-ci, on va se déplacer dans ce sens-ci sur la courbe d'offre. Et puis, il y a aussi un second phénomène. Si le prix de vente est réduit, quel impact est-ce que ça va avoir sur la demande ? Eh bien, la quantité demandée va augmenter aussi. Donc, à ce prix-là, à ce prix de 3 euros du kilo qui était trop élevé, c'est donc naturel pour un producteur, pour le vendeur, de diminuer ses prix. Et s'il diminue ses prix, la quantité offerte va également diminuer. On se déplacera donc dans ce sens-ci sur la courbe de l'offre. Et d'un autre côté, si les prix diminuent, la quantité demandée, elle, va augmenter. Les consommateurs seront plus attirés par le produit. On se déplacera donc dans ce sens-là sur la courbe de demande. Et dans notre premier scénario, par contre, on avait un manque. Les prix ont donc commencé à augmenter. Les consommateurs étaient prêts à payer plus cher leur kilo de pommes pour être sûrs d'en avoir. en parallèle, les producteurs produisent plus car ils voient qu'il y a de la demande. Et on se déplace donc dans ce sens-là sur la courbe de l'offre. Et du point de vue de la demande, si les prix augmentent, la quantité demandée va diminuer. On se déplacera donc dans ce sens-ci sur la courbe de demande. Et on voit bien qu'on est en train de converger vers ce point-ci ici. Ce point-ci est donc le point où les deux courbes se rencontrent. Et donc ceci, c'est le prix pour lequel la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Et ce prix qui, dans un scénario, dans ce scénario, pardon, dans notre scénario est ici, un petit peu au-dessus de 2 euros par kilo, disons 2 euros et 20 centimes. Et ce prix-là, donc, on l'appelle le prix d'équilibre qui est ici. Donc, le prix d'équilibre est de 2 euros et 20 centimes. Ce prix d'équilibre, c'est donc, je le répète, le prix pour lequel la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Et donc, dans la même idée, cette quantité-ci, c'est appelée, elle est appelée la quantité d'équilibre. Et dans notre cas, celle-ci est ici entre 2 et 3 000 kilos, disons environ 2 500 kilos de pommes. Et ce point-ci, c'est donc le point d'équilibre, le point où l'offre rencontre la demande. le point-là, c'est le point-là. Et ce point-là, c'est le point-là. Sous-titrage FR ?